On essaie d'avoir des chiffres, mais aujourd'hui la vision c'est d'aller vers des chiffres beaucoup plus globalisants qui parlent même en fait de protection de l'enfant. Donc on parle aujourd'hui, en plus du travail des enfants, d'autres problèmes que rencontrent les enfants. Vous avez aujourd'hui les violences basées sur le genre, vous avez des enfants qui sont exploités sexuellement, vous avez des enfants qui, en fait c'est des déviations aussi du travail des enfants. Ces jeunes filles que vous voyez au forum aujourd'hui d'Adjami, ce sont des filles qui sont utilisées dans les étages supérieurs pour des passes comme prostituées. Mais vous voyez que ça donne beaucoup d'ouverture à d'autres exploitations et c'est ce qu'on décrit. Donc on n'est pas en train de dire qu'un enfant ne doit pas aider son parent. À la maison, tous les enfants le font. À la cuisine, aujourd'hui, quel moment ne demande pas à sa fille d'être à côté d'elle pour savoir comment on met le riz au feu, comment on lave les légumes ? Mais ça se fait, mais on n'ira jamais à demander à un enfant de 2 ans, 3 ans d'aller allumer le four. C'est ce qu'on est en train de montrer. Ça veut dire qu'en fonction de l'âge, en fonction de la maturité de l'enfant, il y a certaines choses qui peuvent être faites et il y a d'autres qui ne peuvent pas être faites. M. Diop. Oui, moi je pense qu'on s'est compris sur ce plan-là. J'étais très d'accord déjà, j'étais très d'accord avec lui quand il a parlé du travail socialisant. Et c'est pourquoi j'aimerais toujours, sur le travail des enfants, qu'on rajoute pire forme. Au moins, ça enlève le flou dans la tête des gens. Vous savez, cette communication sur le travail des enfants, il y a plus de 20 ans que ça existe. Et le fléau n'a pas été éradiqué. Pourquoi ? Parce que je pense que l'axe qu'on utilise pour communiquer, c'était le mauvais truc. Parce que faire une fixation, je sais qu'il y a les données scientifiques, mais cette donnée-là ne correspond pas aux réalités locales. Donc, quand on fait une fixation sur les villages, c'est un problème. Quand on fait une fixation sur le produit premier d'une nation, c'est ce produit-là qui fait notre fierté. La Côte d'Ivoire est numéro un mondial en cacao. Donc, quand on colle un fléau à ce produit-là, nous, on doit dire non. Parce que, comme vous le dites, les pires formes de travail des enfants, ça se trouve dans les grandes villes. Comme vous dites, les enfants exposés à la prostitution, ils partent des villages, ils viennent en ville, on les exploite dans les maisons. Après, on les laisse pour compte, ils terminent dans la prostitution. Les apprentis dans les ateliers de mécanique à 9 ans qui soulèvent des châssis et ainsi de suite, c'est dans les grandes villes. Moi, je pense que si on réussit à orienter cette communication vers les grandes villes, on pourra gérer le problème du monde rural. Parce qu'il faut faire attention. Dans toutes les communications sur les fléaux qui existent partout dans le monde, je vous prends un exemple très simple. Vous venez devant le peuple à camp et puis vous dites qu'il faut émanciper les femmes. Mais chez eux, les femmes sont considérées comme des personnes sur le premier plan. On hérite par rapport à une femme. Donc, quand on vient s'arrêter au village pour dire que ton enfant, je crois que la manière, il soulève... On va plus loin dans le documentaire. Personne n'en parle, mais c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, même un Européen pour manger un chocolat, il régale l'origine du chocolat. Parce qu'un enfant de 14 ans a pris un petit bol avec 14 ou 15 noix de cacao et le journaliste dit qu'il a 14 ans, il soulève 10 kilos de cacao. Depuis quand ? C'est révoltant. Ces paysans-là, ils souffrent. Et il ne faudrait pas qu'ils soient coupables à chaque fois de nos erreurs. Parce que ce monde capitaliste qu'on a créé avec tous ces dividendes, ça vient de la ville. Le planteur, il ne demande rien. Il a sa plantation, il gère sa famille parce qu'il se dit, voilà comment ça va fonctionner. Si je ne suis pas là, l'enfant, c'est lui qui reprend ma terre. Si lui aussi, il finit avec la terre, c'est pourquoi il ne vendait pas avant. Si il finit, c'est son petit-fils qui va prendre. Au moins, il sait que son enfant ne va pas mourir de faim, il ne va pas aller mendier. Parce que mendier, c'est une pire forme de travail des enfants. Mendiés, on touche la dignité de l'enfant. Et vous voyez tous ces mendiants dans les grandes villes. Les enfants ne leur appartiennent pas. Il y a des familles en ville ici qui louent leurs enfants à des mendiants. Personne n'en parle. On prend le problème des talibés, les enfants qui viennent lire le Coran et on leur donne un peu d'argent. Parce qu'on est musulman, personne ne veut en parler. Mais ces marabouts-là, ils utilisent les enfants, ils les font travailler. On préfère se concentrer sur le monde rural. Ce n'est pas sérieux. Moi, je pense qu'il faut qu'on règle le problème dans les grandes villes et il y aura des répétitions. Puisque c'est nous, en djémé, les intellectuels qui partent, on dit à nos chefs et à nos parents au village qu'il y a tel problème, il faut que la situation change et les villageois suivre. Je pense que si on règle le problème en ville, ça va se régler dans les villages. Moi, c'est ma seule préoccupation. D'accord. M. Moukier. Moi, ce que je voulais dire à M. Diop, au stade où nous sommes de la lutte, il n'y a pas de polémique à faire pour dire qu'on accuse le monde paysan sans fondement. Je peux lui dire que, puisqu'il dit, c'est parce que la Côte-du-Vert est le premier producteur de cacao qu'on a essayé de jouer la question du travail des enfants. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le cacao est le produit phare d'un pays. À partir du moment où on colle un fléau à ce produit-là, il faut pouvoir... Voilà, M. Diop... Non, mais ce n'est pas comme si c'est un complot. Parce que quand il parle, c'est comme si c'est un complot. M. Diop est en train de nous dire, attention, la Côte-du-Vert va produire 1,2 millions de tonnes de cacao. On est leader mondial. Attention, il y a quelque chose qui est lié à notre production. Oui, donc s'il n'y a pas de polémique, moi je voulais dire que, justement, parce que la Côte-du-Vert est le premier producteur de cacao mondial, on doit justement extraire du processus de production du cacao la question du travail des enfants. Et dans ce cadre de ce processus de production du cacao, en 2001, le sénateur Hacking et le représentant Elliot ont signé avec les chocolatiers du chocolat et du cacao, les industriels, ce qu'on appelait le protocole Hacking-Hengen, justement, pour arriver à éradiquer le travail des enfants dans la production, dans la chaîne de production du cacao. Et depuis, en 2010, il y a eu un cadre de suivi de ce protocole qui a été approuvé par toutes les parties prétendantes, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire 1er, Ghana 2ème, les États-Unis et les industriels du chocolat. Donc c'est dans ce cadre de ce processus de protocole que, justement, toutes les actions sont initiées, soit par les industriels, justement pour lutter contre la pauvreté, qui est vraiment une source. Nous, on dit au niveau du BIT que la pauvreté, le travail des enfants est dû à la pauvreté, mais le travail des enfants aggrave la pauvreté. C'est comme un cycle pour nous. Donc pour nous, il faut agir sur cette pauvreté et agir sur cette pauvreté au niveau... C'est ce développement, nous le comprenons. Non, mais M. Diop continue de vous dire que vous ne tenez pas souvent compte de l'aspect culturel dans le combat. Il a donné un exemple qui est vraiment très illustratif. L'aspect culturel, c'est toujours revenir sur l'aspect socialisant. Nous, on dit... Ah non, c'est tout de même différent. Non, il dit que l'enfant peut accompagner son père dans la plantation, n'est-ce pas ? Et ça, ce sera difficile d'extirper cela dans la tête de la... Enfin, on ne dit pas le contraire. Oui, mais il a pris votre attention sur le fait qu'on ne réussit pas à le faire. Non, depuis une heure que nous sommes ici, c'est ce que nous sommes en train de dire. On ne dit pas aux paysans qu'il ne faudrait pas que son enfant mette le pied dans une plantation. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Ça, on a bien compris. Mais ce que vous n'avez pas envie de comprendre, peut-être, c'est qu'on vous dit que l'aspect culturel, il faut pouvoir régler le problème à partir de là-bas. C'est ce que M. Diop a dit. Oui, mais l'aspect culturel, c'est l'aspect socialisant. Je peux vous poser une... Excusez-moi. Oui, je laisse Mme Crédit parler et puis vous aurez la parole. Oui, Mme Crédit. Non, je... Donc, je ne sais pas. Au niveau, moi, je pense que ce que M. Diop essaie de faire comprendre, c'est qu'il faut beaucoup accentuer... Il faut que les actions soient accentuées dans le milieu rural et également dans le milieu urbain. Mais il faut comprendre une chose. C'est en amont qu'on combat. Ça veut dire que le combat se mène déjà en amont. L'origine du déplacement des enfants, c'est là qu'il faut aller d'abord. Pourquoi les enfants quittent le milieu rural pour le milieu urbain ? On ne vient pas médecin après la mort. Parce que quand il est déjà en milieu rural, il est déjà exposé, il est déjà exploité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se sensibiliser pour que les parents, comme vous avez dit, les enfants qui viennent en ville et qui deviennent ces modèles pour ces enfants qui sont en milieu rural, ne le soient plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, au niveau du ministère de la Famille, c'est vrai qu'on n'est pas ici pour étaler, je veux dire, tout ce qu'on fait. Mais il faut comprendre que peut-être que vous n'avez plus, peut-être que vous êtes un peu sortis du champ de ce qui a été fait. Mais depuis une bonne... Je vais dire depuis deux ans, je vais dire deux ans, trois ans, vraiment, ça va avec... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, nous sommes dans des dynamiques qui sont beaucoup non collégiales, mais qui sont vraiment des dynamiques qui sont, je veux dire, qui emmènent à avoir la synergie des actions au niveau de tous les acteurs. Le ministère développe aujourd'hui une approche qui est basée sur l'approche communautaire. Cette approche communautaire, c'est plus aujourd'hui aller dans un village et imposer quelque chose. C'est de savoir qu'est-ce que les villageois eux-mêmes ont comme problème, qu'est-ce qu'ils estiment comme problème pour leurs enfants. Et ça, c'est une approche que nous avons développée au niveau du ministère de la Famille, dans des communautés villageoises. Et vous êtes, comme vous avez dit, à une réalité totalement différente de ce que, je veux dire, le plus intellectuel aurait pensé. Un, déjà, sur le statut de l'enfant, c'est totalement différent de ce qu'ils imaginent, de ce qui est protéger un enfant. Qu'est-ce qu'ils appellent protéger un enfant ? Je peux aujourd'hui demander à tous ici autour de la table, comme le disait à une réunion un acteur, dans quelle ethnie en Côte d'Ivoire on peut dire la protection de l'enfant ? Qu'est-ce que c'est que la protection de l'enfant ? On a cherché partout. Personne ne peut dire dans son ethnie... Qu'est-ce que c'est que la protection ? Vous avez la réponse tout de suite. Décroché, mais quand vous le dites comme ça, ça ne prend pas tous les contours de la protection de l'enfant. Ni même en français. Ni même en français. Oui, la protection de l'enfant, c'est de lutter contre tout ce qui est abus, violents et exploitations. Voilà, vous, vous êtes en train de faire une définition. Voilà. Donc, quand vous avez une définition comme ça, mais quand vous allez dans les villages, protéger son enfant n'est pas forcément ce que nous, en ville, on peut penser de protéger l'enfant. Ils sont totalement détachés de toutes ces lois qui existent. Ça veut dire l'application de ces lois, déjà, mes connaissances même des tests de loi, dont non-application des tests de loi. Mais s'il existe des lois, s'il existe des mécanismes de protection d'enfants, qui doit utiliser ces mécanismes ? Qui doit appliquer ces lois ? C'est bien la communauté. Donc, tous ici, aujourd'hui, nous sommes tous responsables. Donc, je dis, c'est très important de travailler avec la communauté et c'est important qu'elle-même aussi, elle s'approprie aussi tout ce qui est développé pour protéger ses enfants. C'est pour ça que ce n'est pas fortuit, toutes ces lois qui sont définies, c'est important que la communauté elle-même sache qu'il y a quelque chose qu'il faut respecter. Et en respectant cette chose-là, voilà ce qu'on peut avoir de positif, mais on ne la respecte pas, voilà ce qu'on peut avoir de négatif. Je prends pour point le cacao. Quand on veut toucher une puissance, qu'est-ce qu'on cherche ? Aujourd'hui, quand on veut affaiblir quelqu'un, je cherche son point, le point qui puisse, le plus latin, c'est quoi ? Vous parlez de la Côte d'Ivoire, du cacao, mais c'est ce qui repose, on dit, depuis des années, des lustres, on dit, la Côte d'Ivoire repose sur la nourriture, le café cacao. Mais c'est ça. Quel étranger ne viendra donc pas vous dire que si aujourd'hui votre enfant, il est utilisé, et il sait que c'est là qu'il peut vous toucher et que ça peut vous nuire ? Mais qu'est-ce que vous faites, vous, en retour ? Est-ce que vous combattez pour dire non, sans chercher à savoir quels sont les éléments qu'il possède pour pouvoir vous indexer ? Alors, si vous connaissez ces éléments, qu'est-ce que vous faites, vous, pour apporter une réponse, pour éviter que ça puisse s'amplifier et que ça puisse vous nuire ? C'est l'exercice dans lequel on est. Voilà. Très bien, M. Amani. Je vous ai interrompu tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Oui, M. Amani. Je voudrais rassurer, M. Diop, pour dire tout simplement que la lutte que nous menons au niveau du Comité national de surveillance de la lutte contre le travail des enfants ainsi que du comité interministériel qui sont les deux structures opérationnelles mises en place par le président de la République pour adresser la problématique, nous avons adopté une approche holistique. C'est une approche globale. Il n'y a pas de fixation sur le secteur de l'agriculture ou le cacao. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Je vais vous demander, est-ce que vous avez connaissance du plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation, les pires formes du travail des enfants ? Est-ce que vous savez qu'il y a un plan d'action national qui existe ? Vous avez entendu parler mais vous n'avez pas vu le document. C'est un document qui permet à la Côte d'Ivoire d'opérationnaliser ses objectifs en matière de lutte contre le travail des enfants. Et ce document existe et il court de 2012 jusqu'à 2014. Cela renferme toutes les activités prévues par la Côte d'Ivoire pour éliminer, du moins réduire le phénomène. Maintenant, je voudrais préciser une chose, c'est que vous avez dit tout à l'heure une fixation sur le milieu rural, sur l'agriculture. Vous savez bien que depuis plus d'une dizaine d'années, notre pays a été indexé sur la scène internationale comme un pays d'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine, précisément dans le secteur de la cacao-culture. Tout à l'heure, j'ai parlé de données. Cela a été dit. Il y a eu, sur la scène internationale, il y avait une menace d'embargo et cela a été réel sur le cacao de la Côte d'Ivoire. Et vous savez très bien ce que le cacao représente pour l'économie nationale. Donc, il fallait d'abord régler ce problème. Il y a eu un programme mis en place par le gouvernement qui est le programme de certification du processus de production du cacao. Et ce programme, les activités de ce programme ont été intégrées dans le nouveau plan d'action national. Et il y a ce volet important qui concerne la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Cela est une réalité. Il fallait déjà défendre ce produit, protéger ce produit. Et cela nous a permis de lever cette menace d'embargo. Vous le savez bien, les États-Unis d'Amérique publient chaque année un rapport au niveau du département d'État américain qui classe les États en quatre catégories. C'est-à-dire les États qui utilisent la main d'œuvre des enfants. Est-ce que vous savez ? Et la Côte d'Ivoire était dans la catégorie de sous-surveillance qui est l'avant-dernière catégorie pour tomber dans la catégorie 3 là où il y avait maintenant les sanctions. Et si vous voyez, et grâce à cette action massive du gouvernement de la Côte d'Ivoire et avec l'implication personnelle de la première dame, nous avons la Côte d'Ivoire a réussi à remonter de la catégorie 2 sous-surveillance pour se retrouver maintenant à la catégorie 2 dans le placement 2012 et 2013. On a donc la chance avec cela de ne plus être... Et maintenant, nous attaquons les autres secteurs d'activité, notamment les mines, notamment les enfants talbés, vous avez dit tout à l'heure. En tout cas, notre approche, elle est holistique. Ce n'est pas seulement une focalisation sur l'agriculture. Justement, vous avez évoqué, les textes existent, les documents existent, mais on parle de leur application. Donc, c'est de cela qu'on va parler tout à l'heure. Vous allez développer davantage pour nous parler de solutions. Sinon, toutes choses en Côte d'Ivoire, il y a des textes, il y a des textes de loi. Mais très souvent, les choses ne marchent pas. Donc, on a beau expliquer les raisons qui poussent les enfants à travailler, on s'est même mis à la place des parents qui laissent faire pour des raisons économiques, mais on reste tous formels, il ne faut pas qu'ils travaillent. Mais vous précisez, travail, socialisant et autre chose. Alors, que peut-on recommander pour la sortie de là ? Nous allons écouter ce reportage de Michel Mambo. Pour la pollution du travail des enfants, je crois qu'il faut utiliser maintenant la répression parce que je crois qu'on a beaucoup parlé de cela. Par exemple, les femmes qui vont au village prendre des jeunes filles pour les envoyer à Abidjan pour les exploiter, là, il faut vraiment bannir cela à tous les prix. La plupart du temps, c'est des enfants que les parents ne scolarisent pas. Je pourrais proposer que des mesures soient prises pour que vraiment la plupart de ces enfants-là, que les parents soient sensibilisés, pour que ces enfants soient scolarisés. Ce sont des enfants qui ont besoin d'apprendre à cet âge-là. Ce n'est pas normal qu'on les utilise comme des esclaves, surtout à notre époque. Donc, il faut scolariser les enfants. Il faut aussi sensibiliser les personnes ou les parents qui utilisent les enfants dans ce domaine-là. Une proposition, trouver un centre, un centre de métier où on peut les mettre pour qu'ils fassent au moins quelque chose. Un centre d'alphabétisation, un centre social où ils peuvent être encadrés et vraiment, pour qu'il y ait un avenir un peu meilleur. Parce que là, c'est quand même un peu d'esclavage qui ne dit pas son nom. Voilà, le travail des enfants, on cherche des solutions. Et, M. Mouquier, aujourd'hui, quand vous regardez par où doit-on commencer ? Pour parler des solutions au niveau de la lutte contre le travail des enfants, je veux dire, la première des solutions, c'est vraiment l'école. parce que c'est de faire en sorte que l'école soit obligatoire en Côte d'Ivoire parce qu'encore, elle n'est pas obligatoire. Et c'est de construire les écoles. Et dans le cadre de la construction des écoles, je pense que le Bureau international de travail avec même les chocolatiers, on essaie d'apporter un appui au gouvernement en construisant des écoles dans certains secteurs d'activité, de grande production du cacao. Deuxième solution également, c'est de continuer toujours à sensibiliser. Continuer à sensibiliser les parents pour qu'ils voient l'importance, les dangers et les conséquences du travail des enfants, non seulement sur leur communauté, mais également sur la nation ivoirienne. Et pour ce faire, dans le cadre de la sensibilisation des communautés, c'est de mettre en œuvre au niveau des communautés elles-mêmes. Tout à l'heure, Mme Crédit, l'a dit, lorsqu'on rentre dans les communautés, on leur dit également quels sont vos besoins pour pouvoir parvenir à abolir le travail des enfants dans vos communautés. Il y a toujours la question de la pauvreté, mais on sait qu'en impliquant davantage les communautés, surtout les femmes, on peut, en mettant en place des activités génératrices des revenus, on peut arriver à lutter contre le travail des enfants. Et c'est ce que, j'ai dit, ces petites expériences que le BIT, que les industriels, que d'autres acteurs, essaient de faire dans les communautés. Et je pense qu'il y a des résultats probants où des communautés se sont mises ensemble pour faire des activités, pour faire des chambres, pour faire ceci. Et les revenus permettent de mettre les enfants à l'école, permettent de payer souvent les kits scolaires. qu'on sait que ça arrive souvent très en retard. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde toutes les solutions que vous proposez, lorsqu'on regarde la courbe, l'évolution du travail des enfants, est-ce que la courbe chute ? Non. La Côte d'Ivoire, j'ai dit, c'est particulier. Parce qu'il faut savoir également, il faut prendre cela en compte. On a traversé des crises qui ont engendré un grand nombre de déplacements de la population. Ça, c'est... Vraiment, les enquêtes démontrent cela également. Mais je pense que avec, depuis la stabilité, les résultats qui vont sortir de Tulane ou de l'Institut national des statistiques, je vous l'ai dit tantôt, ce seraient des données actualisées. Parce que là, on est sortis de la crise, il n'y a pas véritablement de déplacement de la population. Donc, on peut avoir les données et ces données vont nous dire maintenant si la courbe est descendante ou elle augmente. Donc, c'est un peu ça. Mais je dis, c'est... solution qu'on essaie de faire dans les communautés, c'est un peu des sortes d'expériences qu'on essaie de faire pour dire qu'on peut arriver dans une communauté donnée à mettre fin au travail des enfants en construisant les écoles, en mettant au profit des communautés des activités génératrices de revenus qui leur permettent, en les mettant même en lien avec les institutions de microfinance pour pouvoir financer ces communautés elles-mêmes, leur développement, ce qui permet de lutter contre le travail des enfants. C'est ce qui est fait et ça a des résultats concrets où il y a des zones où on savait qu'il y avait des enfants travailleurs qui ont été retirés et qui ont été remis à l'école. Mme Crédit peut en témoigner, même M. Amani. Et tout ça. Donc, c'est dire que c'est possible et c'est ce qu'au niveau du BIT ou au niveau des industriels, on essaie de démontrer pour dire que c'est possible avec ces solutions de venir à bout du travail des enfants. La sensibilisation, l'éducation et l'appui aux familles. Mme Crédit, la sensibilisation, jusqu'à présent, vous constatiez que la sensibilisation marche vraiment ? La sensibilisation marche. Sur le terrain, le constat que vous avez fait lorsque vous avez échangé avec les populations. Oui, la sensibilisation marche, mais comme on l'a dit, tout repose sur le développement communautaire. Parce que, comme on l'a dit, souvent vous sensibilisez et le planteur qui peut vous dire oui, mais aujourd'hui, moi j'enlève mon enfant du champ, qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas d'argent pour recruter du personnel, qu'est-ce que je fais ? Donc, comme il l'a dit, tout va aussi du développement communautaire parce que ça repose essentiellement sur le développement communautaire. C'est pour ça que toutes les actions, comme il l'a dit, sont beaucoup accentuées sur le développement des communautés. Il a dit la construction des écoles parce qu'il a également des distances entre les établissements scolaires qui ne permettent pas aux enfants de pouvoir accéder aux écoles. Donc, dans le processus, comme il l'a dit, il y a quatre axes. On a l'axe préventif, donc tout ce qui repose sur la communication, la communication, l'animation communautaire, le dialogue social, le changement de comportement. Il faut dire qu'on attend le changement de comportement, il est long et il est obstrué aussi. Il y a beaucoup d'obstacles parce qu'avec la modernisation, malheureusement, il y a beaucoup d'autres phénomènes qui peuvent encore arriver et donc il faut sensibiliser au fur et à mesure. La sensibilisation ne s'arrête pas. Elle ne s'arrêtera jamais. Mais elle continue et effectivement, on sent chez les populations quand même beaucoup d'initiatives parce qu'elles-mêmes, elles se responsabilisent et elles comprennent qu'il y a l'urgence de protéger les enfants. Au niveau de la protection des enfants, comme il a dit, aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont développés également au niveau des pays transfrontaliers avec différents accords qui nous permettent également, comme il a dit, la Côte d'Ivoire est un pays récepteur. C'est comme ça qu'on qualifie la Côte d'Ivoire. Donc, vous savez qu'un pays récepteur, c'est un peu l'eldorado. Donc, tout le monde, malgré le fait qu'on dise que ce n'est pas bien, mais tout le monde vient chercher sa pittance. Donc, il y a aussi ce travail à faire pour également, avec les communautés, les populations pourvoyeuses, les emmener à changer de comportement. Donc, il y a ce travail également qui est fait. Au niveau du ministère, il y a un gros travail qui est en train d'être fait pour la rédynamisation de tout ce qui est services de la science sociale parce qu'on a vu la compétence des services sociaux lorsque nous avons essayé d'implémenter un projet avec la contribution des services sociaux dans les communautés. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait pour redynamiser les services sociaux, réhabilitation, équipement, pour faciliter la proximité de ces services avec les populations parce qu'on peut sensibiliser mais le gros du problème, c'est la réponse que souvent attend la population. Aujourd'hui, on peut avoir sensibilisé et on se trouve avec une centaine d'enfants qu'on voudrait sortir de cette situation. La population attend donc de l'État qu'est-ce qu'il faut faire et c'est sur ça que nous réfléchissons et donc nous avons aujourd'hui même assisté à une rencontre avec la première dame et vraiment, il y a beaucoup de réflexions qui vont dans ce sens-là pour améliorer les services, en tout cas de l'action sociale pour mieux protéger les enfants et accompagner les communautés elles-mêmes dans leur développement. Vous avez dit beaucoup de réflexions, il y a des textes. Il y a des textes. M. Amani, tout à l'heure, vous avez parlé du programme national. Quels sont les grands axes de ce programme-là ? D'abord, je voudrais... Les grands axes, surtout les points de solution. D'accord. Je voudrais dire qu'il faut envisager la solution au programme des enfants à trois niveaux. D'abord, le premier niveau concerne la volonté politique. Parce que quoi qu'on fasse, si nos actions ne sont pas soutenues par une forte volonté politique, il est clair que les résultats escomptés ne pourront pas être atteints. Et là, je suis à mesure de vous dire, de vous affirmer qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, la volonté politique existe au plus haut niveau pour soutenir les actions de tous les partenaires sur le terrain. Le deuxième élément concerne la réorganisation des dispositifs de remédiation, des dispositifs institutionnels. Ça veut dire quoi ? Que dans un État comme la Côte d'Ivoire, lorsque un phénomène social comme le travail des enfants existe, l'État met en place des structures spécialisées, compétentes, pour adresser cette problématique. Et ce cadre institutionnel existe. Il s'agit du Comité national de surveillance, on l'a évoqué tout à l'heure, qui est présidé par la Première Dame de Côte d'Ivoire. Et ensuite, le Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, qui est présidé par le ministre en charge du travail. Donc, voici les deux structures opérationnelles qui permettent de lutter contre le phénomène. Le troisième élément concerne la stratégie nationale. national. Et c'est sur ce point que j'ai parlé de l'existence d'un plan d'action national. Et les axes stratégiques de ce plan sont la prévention, tout ce qui concerne la sensibilisation des populations. Vous devez sans doute le savoir, la première dame dans le cadre de ces activités de lutte contre le travail des enfants avec le ministre d'État Moussa Dossot, qui est président du Comité interministériel, était récemment, je crois, le 17 mai dernier, le 17 mai dernier à Saint-Pédro. Avec la ministre de la Famille. Avec la ministre de la Famille, bien sûr, pour s'adresser aux producteurs de café cacao. Plus de 1000 producteurs étaient rassemblés à Saint-Pédro et ont écouté le message de la première dame. Et tenez-vous bien, j'étais surpris de la réaction des producteurs. Ils savaient faire cette distinction entre le travail qui est autorisé et le travail qui est à proscrire, qui concerne les pires et les formes de travail des enfants. Cela vous facilite véritablement la tâche. Tout à fait. Alors, M. Diop, selon vous, aujourd'hui, quelles doivent être les nouvelles orientations pour faire face aux fléaux ? Moi, je pense que avant de parler de stratégie, déjà, il faut avoir les statistiques qui correspondent à la période où nous sommes. Vous êtes en science et en train d'être fait. Oui, c'est comme si faire une stratégie après avoir les statistiques, on peut se tromper sur notre cible ou bien on peut se tromper sur l'environnement dans lequel on doit communiquer. Parce que les statistiques, c'est pour donner le taux d'enfants exploités dans telle zone ou pas. Est-ce que dans cette région, ça existe encore ? Est-ce que c'est encore dans le monde rural ? Ou bien, est-ce que peut-être qu'avec le travail... Ce sont des choses qui se font de façon parallèle. Mais pendant qu'on cherche des chiffres, des pourcentages, on ne reste pas les bras croisés. Actuellement, comment vous pouvez savoir le résultat de votre travail ? Peut-être que le beau travail que vous avez fait depuis deux ans, peut-être que le phénomène a été éradiqué dans le monde rural. On n'en sait rien. Non, là, il ne peut pas y avoir de peut-être, il n'y a pas de doute, ce n'est pas à quoi il a été éradiqué. Pour ne pas qu'il y ait des choses nettes et vraies. Mais c'est pour moi qu'on peut-être parler d'une planification. Je vais évaluer. C'était déjà quand on finit les statistiques, après on fait un plan d'action. Vous savez, l'éducation est une alternative au travail des enfants. Ça a été le slogan depuis 2003. Ça a été le meilleur slogan, le slogan le plus financé dans le programme de lutte contre le travail des enfants. Oui, l'éducation. Mais il faut faire quel genre d'école ? Je suis d'accord quand vous dites qu'il faut communiquer à Namont qui est le monde rural. Mais quel genre d'école qui va rassurer les cultivateurs de telle sorte que le monde rural de telle sorte qu'ils n'enlèvent pas les enfants des écoles ? Donc, je pense qu'il y a une institution qui l'avait fait une année. Ils avaient créé des écoles dans les villages où les enfants de CP1 au CM2 étaient partis à l'école normale. Et puis après le CM2, ils formaient les enfants soit dans l'agronomie ou bien dans une formation professionnelle. Donc, ce qui permettait à l'enfant de rester dans le village pendant au moins jusqu'à plus de 16 ans parce qu'il devait finir, il devait avoir le CP ou pas et puis après aller à l'école professionnelle faire trois ans de plus, ça faisait que l'enfant ne sortait pas tôt de son village vers les grandes villes. Je pense qu'il faudrait qu'il faudrait qu'on réfléchisse à une nouvelle façon de concevoir l'école dans le monde rural, dans le monde reculé. Parce que refuser un parent dans le monde rural, quand il refuse d'envoyer son enfant à l'école, c'est parce qu'il n'est pas sûr que l'école va lui apporter quelque chose. Excusez-moi, mais on a des concepts différents. Nous, en ville, on pense, on voit autrement. On se dit, à coup sûr, tu envoies ton enfant à l'école, ça peut apporter quelque chose, mais on a des centaines de milliers de chômeurs au village. Il veut être rassuré. Est-ce que quand l'enfant part au village, il va apprendre quelque chose qui correspond à ce que je fais ? Est-ce que quand l'enfant va à l'école, est-ce qu'il va apprendre les valeurs culturelles que nous avons ? Donc, c'est à nous qui sommes un peu à l'école, c'est à nous de réfléchir comment est-ce qu'on fait des écoles adaptées au monde rural. Quand je dis écoles, ce n'est pas difficile. Il y a des endroits où, à l'école, on fait l'anglais, par exemple, comme cours. Ce n'est pas un phénomène national, mais il y a des écoles qui donnent en plus des cours d'anglais. Ce n'est pas grave. Ça encourage même les parents à aller payer plus d'argent. Mais pourquoi on n'introduit pas l'agronomie ? C'est juste un essai de... C'est comme une solution. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu, ça fait 20 ans, je vous dis, les statistiques qu'on a, c'est de 93. Je crois qu'en 93, il y avait 1,6 million et quelques enfants exploités en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, il y avait... Aujourd'hui, vous nous démontrez que la Côte d'Ivoire est un pays à vocation agricole et qu'on n'a pas de lycée agricole, on n'a plus d'université dans ce sens. Ça rassure, ça rassure. Je pense que ça va rassurer les parents. Parce que la plus grande inquiétude des parents dans le monde rural, c'est est-ce que, quand mon fils signer l'école... C'est le saut dans l'inconnu qui... Est-ce qu'il peut récupérer ce qui lui appartient ? Est-ce qu'il peut... Donc, c'est à nous de créer les conditions pour que les parents lâchent leurs enfants pour aller à l'école. Dans toutes les enquêtes dans le monde rural, on a vu des parents au moment de la récolte aller récupérer les enfants dans les classes. Et puis, il faut vulgariser l'école. Il faut que ça soit... Il faut que l'accès soit facile. Et puis, je pense que dans les grandes villes, il faut sanctionner. La Côte d'Ivoire est un pays, effectivement, où le plus haut niveau de l'État est impliqué. Il y a des pays où c'est les institutions qui travaillent. Et puis aussi, il faut que les institutions comme vous allent directement avec le monde rural. C'est-à-dire pas forcément passer par des structures spécialisées de l'État. Souvent, c'est lourd. Excusez-moi. Très bien. Puisque vous avez parlé de cette institution, on va s'adresser à vous. Ensuite, on reviendra. Oui, M. Mourtier ? Moi, ce que je peux dire par rapport à ces solutions, par rapport, justement, à la pérennisation de la question de l'agriculture, puisque c'est l'un des axes sur lesquels nous sommes en train de débattre, il y a une expérience qui se fait avec l'ANADER, qui est une structure étatique, il y a ce qu'on appelle les champs-écoles. Justement, dans les champs-écoles, on prend des enfants qui ont autour de 17 ans, 16 ans, 17 ans, surtout à partir de 16 ans, où on leur apprend, dans ces champs, qui sont des champs expérimentaux, où on leur apprend justement la culture et les techniques modernes de l'agriculture. Donc, je dis, ce sont des choses qui existent. Peut-être qu'on ne communique pas assez dessus, mais ce sont des choses qui existent. Je suis d'accord avec vous. En fait, il ne faut pas... Parce que tous les Ivoiriens nous regardent, quelle que soit la couche sociale à laquelle il appartient. Parce qu'il faut dire déjà l'âge minimum pour travailler en Côte d'Ivoire, c'est 14 ans. C'est ce que la loi dit. Donc, dans chaque intervention, il faut... À partir de 14 ans, qu'est-ce que l'enfant fait quand il est déscolarisé au village ? Entre 14 ans... Le programme de l'ANADER, on l'a suivi, je vais beaucoup à Mans, je vois souvent les programmes, mais il faut dire, il faut communiquer, il faut dire... Le monsieur a parlé de projet de loi, des textes. Mais ces textes-là, on ne les voit pas, on ne sait même pas où c'est. C'est le jour où tu as une erreur, c'est là que tu vois un monsieur qui vient avec un gros papier qui te lit tous les textes et puis après, tu te retrouves devant le tribunal. Non, il faut vulgariser. Je m'arrête là avant de donner la parole à monsieur. Oui, vous terminez, vous terminez, monsieur Mockier. Donc, par rapport à l'apprentissage, j'étais en train de parler des champs-école. Donc, l'apprentissage de l'agriculture, des techniques modernes qui sont faites par l'ANADER. Et ça, ça existe dans beaucoup de villages. Il parlait de la rencontre de samedi, justement, la première dame a visité un champ-école. à Soubré, à Gabiadji. Donc, il y a ce genre de champ-école. C'est-à-dire, l'enfant n'est pas retiré, on ne lui dit pas il faut aller sur ceci, mais il reste dans le champ et on lui apprend les nouvelles techniques. Justement, dans ces nouvelles techniques, il y a la question de la santé, de la sécurité de l'enfant qui est prise en compte. Maintenant, par rapport aux écoles, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a créé des centres d'éducation communautaire, ce qu'on appelle les CEC, dans les villages. Justement, pour rapprocher l'éducation formelle aux enfants. C'est-à-dire, c'est les communautés elles-mêmes qui prennent en charge souvent des bénévoles et tout ça parce que l'État ne peut pas pour le moment au niveau où nous sommes construire des écoles partout. Donc, les communautés elles-mêmes mettent en place ce qu'on appelle les centres d'éducation communautaire où on accueille les enfants de là-bas. Et après 14 ans, s'ils sont décoréisés, ils peuvent retourner dans un champ d'école où ils peuvent apprendre un métier. Ils ne sont pas du tout abandonnés. Tant mieux d'ailleurs. Oui, M. Amani Kona. Oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que l'école est cette l'alternative la plus sûre à la question du travail des enfants mais ce n'est pas la seule réponse. Oui. Bien évidemment, ce n'est pas la seule réponse. Quand vous parcourez le plan d'action national qui permet véritablement de mener une lutte globale contre le phénomène, nous avons le volet de la sensibilisation qui est très important parce que le phénomène du travail des enfants comme je l'ai dit en introduction est un phénomène qui est ancré dans les attitudes culturelles. Cela veut dire quoi que pour pouvoir l'éliminer il va falloir amener les populations à changer de comportement à comprendre et à changer de comportement. Cela prend du temps. nous avons commencé la lutte dans les années je crois 2000 déjà. Ce n'est pas au bout de 5 ans de 10 ans qu'on va parvenir à éliminer et à éradiquer le flot. C'est un défi pour nous tous. C'est une responsabilité collective. N'accusez pas seulement l'État. L'État doit construire les écoles. C'est une responsabilité collective. dans notre approche de ce que je vais dire c'est que la question que cela suscite cette réaction est-ce qu'aujourd'hui vous avez un agenda qui puisse nous dire à telle date voici ce qui sera fait en telle année voici ce qui peut être bouclé. La question je l'adresse à qui à vous Madame Crédit ou à vous ? Je vais commencer par répondre elle est ouverte je vais commencer par répondre pour dire tout simplement que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui a adopté un agenda. Il y a un agenda global qui existe qui est entériné par l'Organisation internationale du travail et qui dit il faut parvenir à la réduction du travail des enfants à hauteur de 70% d'ici à 2000. Excusez-moi de revenir vous avez dit il y a un plan national alors un plan national c'est tellement un agenda national oui oui tout à fait c'est de cela que je parle. Oui en fait il existe un agenda national puisqu'on a dit la planification est située dans le temps donc chaque année en principe en fonction des priorités donc il est défini un certain nombre d'actions qui sont menées et évaluées en fin d'année donc pour 2014 dans ce même plan d'action il a été identifié des activités prioritaires qui puissent apporter des réponses face aux problèmes qui sont soulevés donc il existe en fait une planification globale mais annuellement aussi des activités qui sont prévues pour adresser la question. Il ne reste plus que deux minutes vous voyez le temps passe très vite oui allez-y par rapport à alors là je vous donne vraiment une minute une minute voilà en fait je voulais dire que c'est très important aussi de tenir compte aussi de l'opinion des enfants parce que j'ai constaté que vous avez beaucoup axé vos interventions sur le choix du parent mais aussi il faut avoir le choix de l'enfant ça c'est très important parce que tout ce que vous avez dit porte sur ce que le parent veut mais qu'est-ce que l'enfant veut il faut souvent aussi s'interroger sur ce que l'enfant veut parce que vous pouvez demander à un enfant il ne veut pas forcément faire de l'agriculture il ne veut pas forcément aller à l'école il a une idée et on l'oriente en fonction de cette idée par rapport à ce qui est bien pour lui donc ça c'est un point vraiment important parce que j'ai vu que votre action est vraiment axée sur le choix de l'adulte ce que l'adulte veut de l'enfant mais il est très important de tenir compte de l'opinion de l'enfant très bien la seule minute qui reste on va vous conclure véritablement et puis je vous rassure qu'il y a une deuxième partie de cette émission parce qu'aujourd'hui nous sommes en direct du district d'Abidjan monsieur Moké en 30 secondes vraiment si vous avez quelque chose à dire pour conclure cette émission ce que je peux dire c'est que la lutte contre le travail des enfants ou l'abolition ou la fin du travail des enfants n'est pas une fatalité je pense que le gouvernement avec l'appui des institutions internationales que nous sommes avec l'appui des chocolatiers nous pourrons arriver à éradiquer le travail des enfants monsieur Diop moi je pense que c'est la différence qui existe dans ce fléau qui le rend très complexe la différence culturelle la différence souvent quand vous nous dites il faut écouter la vie des enfants je pense que culturellement moi ça rentre pas peut-être que je ne vous ai pas dit j'ai arrêté de travailler dans ce fléau parce que pour la première fois de ma vie j'ai eu honte de mon travail parce que j'ai discuté avec un enfant de 9 ans qui était dans la rue depuis qu'il avait 4 ans et il m'a sorti des choses je me suis dit écoute moi je communique juste pour avoir du budget mais je ne communique pas pour éradiquer le fléau donc le travail des enfants un tout petit peu je sais ce que c'est mais nos différences en fait peuvent faire avancer les choses et justement la situation était embarrassante pour vous je comprends madame Crédit pour terminer oui pour moi je pense que la lutte contre le travail de l'enfant pour moi c'est très important parce que c'est révélateur du développement et ça repose sur les enfants qui sont l'avenir de la Côte d'Ivoire et donc il faut les protéger il faut les protéger c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire oui M. Yamani Kona je pense que l'objectif de l'élimination du travail des enfants en Côte d'Ivoire est un défi pour nous tous et tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus quels que soient les moyens dont ils disposent ne peuvent à eux seuls parvenir à l'élimination du travail des enfants pour dire tout simplement que c'est dans une coordination des actions dans une la mutualisation des efforts que nous pourrons parvenir à l'élimination durable du travail des enfants en Côte d'Ivoire votre message a été entendu M. Yamani Kona merci merci aussi à Mme Crédit M. Diop merci d'être venu et M. Sigui Moké merci à tous d'être venus on a fait le tour de la question du travail des enfants les enquêtes effectuées ont conclu qu'ils sont nombreux entre eux qui sont économiquement actifs encore c'est environ une proportion de 84% ce sont les chiffres que nous avons eus et les échanges de ce soir avec nos spécialistes nous ont permis de savoir ce qui est en train d'être fait merci à tous et très bonne soirée sur RTI 1 vous êtes en direct du district d'Abidjan merci et bonsoir